Retour maintenant en métropole illoise avec cette odeur de sud dans le nord. L'usine Ricard basée à Vandeville fête ses 50 ans cette année. Une usine qui s'est inscrite dans le décor, une usine qui était même présente avant l'autoroute A1 dont elle est voisine. Alors depuis 1967 forcément la production du site a explosé. Passant de 4 millions de bouteilles est produite à prix de 18 millions de bouteilles par an. Une partie de cette production est vendue dans la moitié nord de la France et une autre partie par l'étranger. Alors pour faciliter l'exportation de ces produits, l'usine s'est encore agrandie avec une nouvelle plateforme de dépôt. Ce qui en fait le plus grand site de production de cette boisson anisée avec près de 160 000 litres mis en bouteille chaque jour. L'entreprise qui va d'ailleurs embaucher 10 à 15 personnes. Ricard se porte donc plutôt bien comme l'a prouvé Jocelyn de Villeneuve, le directeur de l'usine au micro de Brio-Gorchi. Les cadences ont fortement augmenté. Vous doutez bien qu'il y a 50 ans on est plutôt, on pouvait embouteiller mais aussi on emballait chaque bouteille. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et nous avions des cadences qui étaient toutes petites de quelques milliers de bouteilles à l'heure. On est aujourd'hui sur des cadences très fortes. Mais on a aussi des étiqueteuses qui sont également de plus en plus modernes, sophistiquées. Et puis on commence à voir les premiers robots arriver pour tout ce qui peut être, on va dire, mettre les bouteilles dans les cartons. Les encaisseuses et également les paletiseurs qui nous permettent de pouvoir organiser la paletisation de nos palettes. Tout ça, ça commence à devenir de plus en plus robotisé.